Bon, c'était pas prévu, mais les poussins, on me l'a dit hier, les poussins arrivent ce matin. Petit imprévu là-dedans, c'est que c'est plus des poussins, ils ont 3 semaines, et l'oie aussi. J'avais prévu que l'oie ait à peu près le même âge que les poussins, ce qui là va être le cas, mais j'avais prévu de les élever ensemble dès le début, de façon à ce que l'oie se lie aux poussins, et qu'ensuite elles deviennent très protectrices avec les poules. Et plus tard, une fois que ce stade aura été atteint, j'aurais pris une deuxième oie, qui aurait sûrement suivi l'exemple de la première. Et c'est surtout que comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de soucis entre les poules et les oies. C'est ce que font tous ceux qui prennent des oies de protection pour leur cheptel. Ce qu'ils font, c'est qu'ils introduisent l'oie dès le début, quand elle a un jour, avec des poussins d'un jour, et ça permet de créer ce lien nécessaire. Mais là, ils ont trois semaines, et j'imagine que l'oie n'a pas été élevée avec les poussins, ce qui serait logique pour lui. Il élève les oies entre elles et les poussins entre eux. Donc, je ne sais pas si ça va être problématique. Il faut que je vois. Maintenant, ils arrivent ce matin, et comme ils ont trois semaines, ils n'ont plus besoin de chauffage, ils n'ont plus besoin d'être en intérieur. Il faut que je déplace le poulailler, que je l'amène là-bas, où va être leur enclos. Je pense que je vais répandre des copeaux à l'intérieur du poulailler. Et je vais les installer dehors, mais au début, ils vont rester dans le poulailler. Déjà parce que ça leur montrera que c'est leur maison, c'est l'endroit où ils sont en sécurité. Et ensuite, c'est parce qu'à travers cette clôture, ils arriveront à passer. Et comme c'est le tout début, je préfère les garder contenus dans le poulailler. Ils auront largement la place à trois semaines, c'est sûr. Tant qu'on est là, on va faire un petit tour. Ici, le sol, je vous montre, c'était ça. Voilà, comme ici. Donc, des herbes envahissantes, ça c'est du chien d'an qui pousse là. C'était que ça. J'ai fait passer les derniers poulets de chair ici, et voilà le résultat. On a de la bébé herbe. On n'avait pas ça avant. On avait vraiment du chien d'an et ses graminées. Voilà, c'est tout ce qu'on avait ici. Le poulailler mobile n'est pas passé là. Vous pouvez voir que du coup, ça n'a pas retiré ses graminées. Mais par contre, sur cette zone où j'ai vraiment bien passé le poulailler, on peut encore voir des zones où il y a de la fiante là. On constate qu'il n'y a plus de graminées qui poussent. Donc, ça fait vraiment le job, ça améliore vraiment le sol. C'est le top. Ça enlève les herbes envahissantes et ça les remplace par de l'herbe. À condition de tondre régulièrement, chose que je dois faire, parce que là, les graminées sont en graines. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. J'avais préparé ici. Et bien, ça ne sera pas utile. Alors, comme je n'ai pas besoin des copeaux finalement, parce qu'ils sont assez grands, qu'ils ne vont pas vivre en intérieur, je vais les récupérer, les mettre au potager. Parce que si je les mets en poche là maintenant, ça va prendre trop de place tout l'hiver. Jusqu'au printemps prochain, ça ne sert à rien. Autant que ça me sert pour les allées du potager. Et il faut que je récupère mon joueur. Et je vais quand même leur mettre ça pour l'eau. Ce sera plus propre, vu qu'aujourd'hui, il pleut. Et que je vais quand même leur mettre un sac de copeaux. Je pense un, voire peut-être deux, dans le poulailler. Bon, je laisse ça là. Quand ils seront là, je leur apporterai de l'eau magique. Je mettrai la nourriture à ce moment-là. Je vais leur laisser le choix. Je mettrai la nourriture sèche là-dedans, humide là-dedans. C'est juste le temps de la transition qui s'y habitue. Et je ne sais pas comment ça va se passer avec l'eau. En tout cas, le fait qu'ils aient trois semaines, ça va être plus économique pour moi, forcément. Puisque je devrais pouvoir retirer trois semaines de nourriture de mes comptes. Mais ça veut dire que clairement, il n'a pas fait un euro de bénéfice. Je pense que même, ça a dû lui coûter de l'argent de me les envoyer, à trois semaines. Alors à mon avis, il n'a pas fait du tout d'argent sur cette commande. Bon, ça fait beaucoup plus de colis. Et là, on n'a pas qu'une oie. Je pense qu'il y en a deux. Bon, je vais sortir un par un des cartons et je vais les compter. Bon, ils ne sont pas si grands que ça, ça va. Bon, ils ne sont pas si grands. Bon, ils ne sont pas si grands. Bon, ils ne sont pas si grands. C'est parti ! C'est parti ! Mais je vais devoir les rentrer pour la nuit je pense quand même. Les températures descendent en ce moment donc je pense qu'il va falloir que je les rentre cette nuit. C'est parti ! Allez descendez ! Je mange déjà de l'herbe. En protection de poussins je pense que ça va pas le faire parce que là elles sont vraiment beaucoup trop grandes et elles se sont déjà liées l'une à l'autre donc c'est trop tard. Mais je vais essayer de les laisser là déjà aujourd'hui je vais voir. Sinon je les déplacerai dans un autre poulailler mobile en attendant qu'elles soient assez grandes. C'est parti ! C'est parti ! La différence de taille c'est monstrueux. Il risque d'y avoir un problème avec les poussins là. Bon il y a quand même de l'espace pour se déplacer donc je pense que ça devrait aller. T'es curieuse ? T'es curieuse de quoi toi ? De la bouffe ? Mais j'imagine. J'adore les oies ! Oh j'adore ! Qu'est-ce qu'elles mangent comme merde ! Elles elles vont me tondre le terrain, j'aurai plus besoin de passer la tondeuse. Par contre elles ont besoin de se laver là, elles sont sales. Il faut que j'en amène un récipient d'eau. Je leur mets un bol en verre, au moins elles ne pourront pas le renverser avec leur grande taille. J'adore les oies ! Sous-titrage ST' 501